donc normalement ça marche même oui c'est l'enregistrement il est fonctionnel merci ok bon je viens de dire que l'objectif de la séance est de faire des exercices la séance de télé l'hyponique des sols mais avant cela je souhaite revenir donc aux documents que vous avez vu dans la semaine passée pour la partie du cours est rappelé donc ils ont les les choses les plus importants en calculer donc la dernière fois nous avons dit que donc même si je reste en mode diaporama donc la dernière fois nous avons dit que l'objectif du chapitre c'est d'étudier l'écoulement d'eau dans le sol et nous avons dit que pour étudier l'écoulement de l'eau dans le sol nous introduisons disons une fonction donc quelque chose d'important qui s'appelle la charge hydraulique d'accord donc c'est ce qu'on avait introduit la dernière fois charge hydraulique donc cette charge hydraulique comme vous voyez sur ce transparent elle donc s'écrit elle s'écrit h égale z plus u sur gamma w donc ça c'est la quantité h la charge et avec cette équation là il faut toujours présenter l'axe des aides ascendant vers l'eau avec une origine que vous pouvez choisir vous même et nous avons dit que l'objectif du chapitre lorsqu'il ya une coulement c'est de chercher la valeur de h en tout point de la masse du sol où l'écoulement se produisent d'accord alors en plus de la charge hydraulique lorsqu'on établit qu'il existe un coulement par différence de charge entre deux points donc on peut parler du gradient hydraulique le gradient hydraulique en quelque sorte c'est ce vecteur qui est en genre à la trajectoire de la particule d'eau dans la masse de l'écoulement donc et i il est intéressant parce qu'il mesure en quelque sorte de dire l'intensité de l'écoulement d'accord alors par la suite l'une des propriétés importantes qu'on avait introduit c'est ce qu'on appelle la loi de d'orce donc pour parler d'un écoulement d'eau dans le sol on introduit ce qu'on appelle la perméabilité la perméabilité donc c'est une constante qui définit la vitesse avec laquelle l'écoulement a lieu dans le sol et elle a été introduite à partir de loi expérimental établi par d'arcy donc expérimentalement on établit que la vitesse d'écoulement dans le sol est égale à cette constante k fois le gradient hydraulique de l'écoulement ici c'est l'écriture unidimensionnel bien sûr lorsqu'il ya un écoulement qui commence quelque part et fini quelque part donc on peut parler du débit de l'écoulement et ce débit de l'écoulement il s'écrit bien sûr la vitesse k fois ce qu'on appelle la section de l'écoulement c'est à dire on veut dire que la section d'écoulement c'est la section transversale qui existe un père qui est perpendiculaire donc au vecteur on peut dire i au vecteur vitesse alors donc dans tout ce chapitre là pour revenir à la chose la plus importante lorsque il ya un écoulement on va résoudre une équation et cette équation donc on l'a trouvée en faisant un raisonnement général à partir de ce qu'on appelle l'équation de compilité de conservation de la masse d'accord alors l'équation sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir dans le cas général elle s'écrit sous cette forme là kx d2h sur dx2 de même pour ky et kz et kx ky et kz sont les perméabilités dans trois directions donc cette perméabilité est en général à une zone propre et si on suppose si on peut faire de sorte que la perméabilité soit zone propre finalement on résout cette équation de la place c'est en h et kz donc cette équation n'est pas facile à résoudre dans ce qu'on est dans le cas 2d ou 3d nous avons vu un exemple on peut facilement la résoudre si il y a une symétrie ou s'il est réduit à la résolution avec une seule variable mais donc nous avons insisté sur donc au cours de cette séance de cours sur ce qu'on appelle deux choses l'écriture des conditions au limite qu'on avait introduit et on avait parlé par la suite de ce qu'on appelle la méthode graphique ou approchée donc je reviens à ce transport alors la méthode graphique ou approchée c'est une méthode approximative d'accord mais qui va vous permettre en quelque sorte de bien comprendre comment l'écoulement se produit et on peut dire à la main vous pouvez on va dire simuler l'écoulement en faisant ce qu'on appelle tracer un réseau d'écoulement vous pouvez donc établir un réseau constitué par des lignes et des coupes potentielles des lignes d'écoulement d'accord et à partir de là vous pouvez calculer le débit bon ok c'est à dire d'une certaine manière on arrive à résoudre l'équation mais le plus important c'est que nous allons insister sur le fait qu'après avoir résolu l'équation vous trouvez la charge hydraulique maintenant vous pouvez calculer toutes les autres grandeurs en n'importe quel point de la masse de l'écoulement d'accord mais en fonction du cas vous pouvez parler de stabilité d'ouvrage c'est à dire que bon en termes en termes de stabilité nous avons introduit ce qu'on appelle la poussée de l'écoulement donc la poussée d'écoulement sur ce petit schéma vous pouvez la comprendre dans le sens suivant s'il y a l'écoulement d'eau dans le sol le sol il est soumis à son poids déjaugé car l'a pris le poids déjaugé mais il est soumis à une autre force qui s'appelle la poussée d'écoulement c'est une force également volumique et cette poussée d'écoulement elle peut causer des instabilités comme on l'a expliqué ici donc d'ailleurs le deuxième exercice il parle ou le premier exercice il parle de ça vous allez comprendre très bien cette notion là mais le plus important c'est que vous allez parler de la stabilité c'est à dire lorsque il y a d'écoulement dans une masse de sol donc il va y avoir lieu par exemple telle c'est le cas d'essai par exemple d'analyser la stabilité d'un fond de fouille lorsqu'il va y avoir un écoulement à 100 ventes d'accord ce volume de sol qui existe au fond du pouille donc il faut qu'il soit stable et cette stabilité va conditionner ce qu'on appelle la profondeur de votre fouille ou excavation qu'il ne faut pas dépasser pour assurer la stabilité donc l'objectif d'étude de l'écoulement c'est bien sûr résoudre l'équation laplacien H d'une manière ou d'une autre et par la suite vous allez faire une étude de stabilité et ceci va être assimilé je pense comme il faut donc dans la séance d'aujourd'hui ok alors je reviens maintenant donc au contenu de la séance d'aujourd'hui donc le premier exercice d'ailleurs il porte le numéro que vous avez dans le document que vous avez distribué alors le premier exercice il traite de ce qu'on appelle un mur de soutènement donc un mur de soutènement c'est quoi c'est cette forme quasiment trapezoidale un chumé bon le mur de soutènement il peut être constitué en béton, béton armé donc différente même en maçonnerie dans le cas général mais l'essentiel pour nous il est considéré comme un corps par exemple par le béton qui va être traversé par nous alors la problématique c'est quoi c'est lorsque bien sûr le mur de soutènement va retenir un massif de sol à droite on peut dire côté amant mais de l'autre côté il va y avoir le sol à un autre niveau donc vous allez avoir on va dire cette différence de niveau d'accord alors ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir la présence de l'eau de ce côté par exemple à cette grandeur ici elle est un mètre par rapport à la surface et du fait que vous faites donc une différence de niveau donc en supposant que le sol soit saturé vous allez avoir le niveau de l'eau ici alors on ajoute dans la majorité des exercices vous allez trouver toujours un niveau ce qu'on appelle imperméable que l'eau ne peut pas traverser donc ceci veut dire que l'écoulement va se produire dans cette couche de sable d'accord donc il faut dire comment on vérifie l'existence de l'écoulement ok et par la suite nous allons voir une méthode de calculer par exemple les pressions interstitielles au niveau des points qui sont là m n t notamment d'accord et on vous donne les autres dimensions donc pour cet exercice on va parler de l'écoulement donc autour du mur de ce paiement vous voyez que ici l'axe ascendant z à son origine ici à ce niveau là ok donc la première question qui se pose et les classiques est à dire que la coupe de sable et le ciel est un coulement qu'on suppose dans le cas bien sûr l'étude que nous avons vu ensemble que il est toujours supposé permanent alors pour cela bien sûr comment nous allons mettre à l'évidence écoulement c'est en donnant les valeurs de la charge étonique sur les écoutes condensées limite c'est ce qu'on appelle les conditions limite donc ici on voit que le niveau de la nappe d'eau ici il est au niveau de cette horizontale lk et que de l'autre côté il est sur au niveau de cette horizontale qr donc lorsqu'on aura donné les valeurs de la charge étonique en tout point de lk ou tout point de qr ou tout simplement en l et en q vous allez voir l'existence de l'écoulement et on va définir ce qu'on appelle la perte de charge totale c'est à dire la perte de charge lorsque donc on est entre ce niveau là et ce niveau là donc pour cela alors les données de la perte de charge c'est à dire on nous donne également des données de perte de charge ces données de perte de charge vont être comme suit d'accord donc ici on n'a pas encore répondu à la question comme ceux ci fait partie donc de la façon dont je déroule l'exercice donc ici on a des données de la perte de charge donc on dit que en allant du point l à m nous avons une certaine valeur de la perte de charge de la même manière entre n et n aussi entre m et p et évidemment bien sûr il va y avoir une perte de charge entre p et q donc on vous donne cette information là sur laquelle on va revenir et par la suite vous avez bien sûr calculer les valeurs de la charge hydraulique en ces points m et p donc vous voyez très bien que vous ne pouvez connaître la charge hydraulique directement que sur le bord sur les c'est à dire c'est en termes de conditions à la limite de la masse où va se produire ok donc lorsque vous calculez la charge hydraulique vous pouvez déduire les pressions interstitielles et vous allez voir que ceci est intéressant pour la suite de l'exercice bon ici on commence à dire la réponse à la première question qui est simple au fait les goûts de monde au se traduit par une perte de charge entre deux écoles potentielles ou deux points donc ici on voit avant de dire on voit très facilement que sur la surface d'une nappe ce soit ici ou là je rappelle que les niveaux d'eau dans un exercice du produit de sol sont toujours supposés constants par des c'est à dire si même si on ne vous donne pas cette information si on a un niveau d'eau dans l'exercice on parle d'écoulement d'eau ce niveau d'eau il est toujours maintenu constant donc lorsque je vais considérer un point ici en particulier l ou le point q on sait très bien qu'au niveau de la surface de la nappe d'eau la pression interstitielle est égal à 0 donc lorsque vous allez écrire l'équation dans la charge hydraulique vous allez écrire h égale z plus 1 sur le terme d'une p si 1 égale 0 la charge hydraulique va être égale tout simplement égale à la cote du point c'est à dire d'une manière simple la charge hydraulique au point l c'est juste sa cote 4 mètres et celle au point q c'est juste sa cote qui est égale à 1,5 mètres et on voit très bien que les charges sur les égaux de vacancielles parce que c'est n'importe quel point elles vont être donc c'est à dire différentes d'où il va y avoir un égaux de vacancielles donc ici j'insiste le fait de dire lq et qr sont des surfaces libres ou égale 0 ce sont des conditions reliées c'est en fait on exploite la condition reliée donc puisque hl égale 4 mètres et hq égale 1 égale 5 mètres donc hl moins hq égale 2,5 mètres c'est à dire que lorsque nous allons donc aller de ce niveau là jusqu'à ce niveau là on va perdre 2,5 mètres au niveau de la charge hydraulique ceci prouve que l'écoulement se fait donc 2 lk c'est à dire de là je prends un point ici vers qr c'est à dire j'imagine que s'il va y avoir une trajectoire d'eau elle va être appris comme ça d'accord mais on insiste ou on remarque en particulier si cette particule d'eau est très proche du mur elle va être obligée de suivre ce chemin là penchant aux arrêtes du mur comme ça et comme ça ok et le plus important c'est que s'il y a une particule d'eau supérieure très loin et bien à ce niveau là elle va toutes les façons ici elle est obligée de parcourir un trajet horizontal tangent à ce qu'on appelle donc voilà la réponse à la première question on dit que la perte de charge totale c'est une différence entre les deux niveaux des deux écopotentiels on va dire extrême s'appelle la perte de charge totale delta H souvent on écrit comme ça la perte de charge totale alors puisqu'on a mis en évidence l'écoulement maintenant on est donc on peut répondre à la deuxième question c'est à dire c'est à dire on va pouvoir calculer des charges totale qu'au point m n et p d'accord donc ici vous comprenez que lorsque je prends un point quelconque dans la masse de l'écoulement c'est le cas des points m n et p je ne peux pas écrire directement l'équation je ne peux pas appliquer l'équation d'accord donc il faut calculer la charge hydraulique à partir d'une donnée et là ça vous par exemple ça vous permet de poser une question mais comment on a connu ça vous savez très bien que H c'est une hauteur d'eau et la hauteur d'eau elle est équivalente à une pression donc en général dans les problèmes liés à l'écoulement d'eau en place qu'on appelle du piézomètre le piézomètre c'est l'appareil qui permet de mesurer le niveau d'eau dans un point ou la pression interstitielle d'une manière équivalente donc ça veut dire qu'est-ce qui a permis de dire que lorsque je suis sûr que la charge hydraulique au point elle est égale à 4 m et ici je perds 40% de la perte de charge totale que je viens de calculer c'est par mesure donc il y a une mesure la mesure ça peut être la mesure de la hauteur d'eau dans un piézomètre donc ceci bien sûr va permettre tout simplement de dire lorsque je me déplace de L à M je perds au fait 40% de la quantité que je viens de calculer d'accord ? et je peux dire que H L moins H M est égale à 0,4 fois 2 m d'où je peux décrire la valeur de H M d'accord ? donc on va faire comme ça c'est-à-dire si H L moins H M égale 0,4 d'Eta H donc je peux tout simplement écrire que H M égale H L moins 0,4 d'Eta H comme H L égale 4 m et DELDA H égale 2,5 m là vous voyez la valeur H M égale 3 m donc H L qui est égale à 3 en L d'accord ? en M elle devient égale à 3 m et de la même manière maintenant puisque je connais la valeur de la charge hydraulique au point M donc lorsque je veux calculer la charge hydraulique au point M qui est un peu vers le bas qui est juste après le point M comme vous l'avez vu après le point M d'accord ? vous allez faire pareil vous allez écrire pour exploiter la condition vous allez écrire H M moins H M égale 10% de DELDA H de la même manière vous allez écrire H M égale H M c'est-à-dire 3 m moins 0,1 fois 2 m donc vous trouvez 2,75 et là ceci vous montre qu'en allant dans le sens de l'écoulement d'un point à un autre la perte de charge va bien sûr diminuer de la même manière on va faire pour P bon P je rappelle il est à la base du mur il a la même cote que M d'accord ? donc ici vous allez écrire H M moins H P égale 20% de DELDA H et de la même manière on va écrire H P égale H P moins 20% de DELDA H 2,75 moins 0,2 fois 1,5 ça donne 2,25 et à ce moment-là vous avez répondu on va dire à la première question à la première partie de la question comment vous déduisez les valeurs de la charge hydraulique d'accord ? donc c'est-à-dire ceci vous montre que pour trouver la valeur de la charge hydraulique en un point dans la masse de l'écoulement il faut avoir une information pour pouvoir la calculer à partir des valeurs qui sont à la limite de l'écoulement que en principe vous connaissez ok ? donc on vérifie quand même une chose intéressante c'est quoi ? parce que nous comprenons que en allant de L à P on perd 40% plus 10% plus 20% ça fait 70% de delta H ça veut dire que si je vais continuer de P vers Q la perte de charge correspondante va être normalement 30% de delta H au fait puisqu'on a calculé la valeur de la charge au point P elle est égale à 2,25 et au départ nous avons vu que HQ est égale 1,5 m donc 2,25 ça va donner 0,75 et vous voyez que ceci est tout à fait 0,3 fois delta H qui est 2,25 donc 0,3 fois 2,5 ça vous donne exactement donc 0,75 même donc ça c'est une vérification encore pour dire que d'une certaine manière on ne s'est pas trempé dans les calculs qu'on a fait puisque nous avons la condition et la limite alors maintenant puisque j'ai calculé les valeurs de la charge donc ça c'est ce qu'on a dit à un certain moment si je connais H je peux faire le reste et la première des choses comme on vous l'a demandé il faut déterminer les valeurs des pressions interstitielles en ces points M, N et P d'accord c'est à dire la pression interstitielle se détermine à partir de la charge hydronique donc c'est à dire on va revenir à l'équation H égale Z et vous allez tout simplement écrire que comme H est commun Z donc je peux calculer la pression interstitielle d'accord donc les valeurs on les a ceci veut dire tout simplement vous allez trouver les valeurs suivantes le point M sa côte est égale à 1 mètre H M 3 mètre 3 moins 1 ça fait 2 fois 10 ça fait 1 kPa la pression interstitielle en N ok va être égale juste 10 fois 2 75 moins Z N qui est donc au niveau Z égale 0 ça va donner 27,5 kPa pour P c'est la même chose d'accord les 2,25 les 22,5 kPa et vous avez calculer les valeurs des pressions interstitielles d'accord c'est-à-dire dans une dans un premier temps de cet exercice vous apprenez comment on calcule la charge écolique et on déduit la pression interstitielle en un point au sein de la masse où se produit l'écoute d'accord alors maintenant ce qu'on va faire la question numéro 3 c'est tracer le diagramme de poussée de l'eau sur le mur qu'est-ce que cela veut dire vous savez très bien que si en un point du mur il va y avoir une pression exercée par l'eau cette pression exercée par l'eau il a une propriété sur laquelle j'insiste beaucoup et j'espère que vous n'avez pas oublié la pression de l'eau en un point quelle qu'il soit dans le sol ou en contact avec un ouvrage elle est toujours normale à la facette ou au plan sur laquelle elle s'exerce qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que cette pression au même point elle a toujours une valeur unique mais elle s'exerce toujours perpendiculairement entre à la facette ou au plan que vous avez considéré de ce fait le diagramme que vous avez tracé est le suivant donc ici on a mis le mur de ce tellement avec les points que vous avez donc vu L M N P U nous savons très bien que au point L et au point Q la pression interstitiale est gale à 0 et là on va déjà commenter par exemple au M N et ça va être de même donc le point M il est on peut dire il est à l'intersection de deux arrêtes ou deux plans ou deux surfaces comme vous voulez on a calculé pour ce point M 20 kPa de pression interstitiale s'il est compté appartenir à cette lignée là la pression interstitiale va être perpendiculaire à la direction L M alors que si le point N il appartient à cette verticale M M la pression interstitiale va être horizontale en ce point d'accord la même valeur de la pression interstitiale au point M elle est représentée selon deux directions différentes parce que ça dépend de quel côté on va dire le point M il appartient soit à L M soit à M N alors ici qu'est-ce qu'on a fait la valeur ici est égale à 0 ici est égale à 20 et vous voyez que de toutes les manières toutes les pressions sur L M ils sont perpendiculaires parallèles à ce vecteur et ici on trace tout simplement donc donc une droite pour dire que cette variation est linéaire donc vous comprenez à partir de l'équation H égale plus sur gamme de B plus Z vous voyez que entre la pression interstitiale et Z la relation est linéaire donc voilà comment on établit déjà le diagramme de pression interstitiale sur L M de la même manière nous avons calculé au point N la pression interstitiale 27 sur 5 alors elle doit être perpendiculaire à M N parce que c'est vertical et n'oubliez pas que M appartient à le réservoir P M et puisque on est ainsi donc la pression interstitiale au niveau du point N elle doit être perpendiculaire donc ces deux valeurs ces deux vecteurs qui sont là peut-être en module on voit les différents et ils ont les mêmes valeurs ça c'est 27 et demi ça c'est 27 et demi d'accord et on continue de la même manière puisqu'on a calculé au point P une pression interstitiale de la même manière donc le point P c'est le même cas du point N si P appartient à P1 la pression I est donc verticale dirigée vers le haut elle est rentrée vers le mur et si elle est si le point P est compté pour avec PQ elle doit être la pression interstitiale elle doit être avec un vecteur horizontal dirigée vers le mur et vous voyez que tous ces vecteurs leurs flèches sont dirigées vers le mur pour dire que la pression de l'eau elle est sur le mur et de la même manière comme je l'ai expliqué ici donc la variation est éliminée d'un point à un autre lorsque j'ai calculé des valeurs de la pression interstitiale bon ça c'est ça c'est important pour dire s'il y a un écoulement de l'eau par rapport au cas où il n'y a pas d'écoulement de l'eau bon la pression interstitiale se calcule avec un problème d'écoulement d'eau à travers le sol et pas comme d'une manière classique lorsque l'eau il n'y avait pas d'écoulement parce qu'il n'y a pas d'écoulement vous écrivez que U toujours égale gamma Mb fois Cb ce n'est plus le cas lorsque il y a un écoulement donc il faut passer par la résolution du problème d'écoulement d'accord ? alors maintenant à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire ? on voit que l'écoulement on va dire il exerce une action sur l'ouvrage qui est venu au-dessus de l'eau donc on va nous intéresser à l'un de ces aspects donc la question 4 dit calculer la force qui s'exerce sur Mp la base du mur c'est-à-dire maintenant si je prends P, L ou Mp et l'horizontale c'est la base du mur on va dire c'est l'appui du mur sur le sol d'accord ? donc ici on imagine que la pression de l'eau à partir de ce diagramme de pression interstitielle elle va engendrer une force cette force elle est dirigée vers l'eau et c'est cette force qu'on veut calculer alors cette force-là bon à partir d'une contrainte la force va être tout simplement la contrainte en question si elle est uniforme ou d'une manière quelconque la contrainte intégrée sur la surface et pour la surface on voit l'absence d'une dimension parce qu'on est dans le plan donc la pression de l'eau sur Mp bien sûr le mur il a une certaine longueur donc je vous ai dit dans la majorité des problèmes de l'économie du sol nous résonnons le problème dans le plan et dans la direction perpendiculaire au plan on peut dire que ce mur de soutenement qui est à ces dimensions-là va avoir une longueur de 100 mètres alors nous on va calculer la force cette force par mètre linéaire c'est-à-dire je vais calculer la force sur Pm en prenant un mètre de ce mur de soutenement voilà d'un axe bouton d'un mètre d'accord à ce moment-là bon on va tout simplement ça va être tout simplement l'air de cette de ce diagramme n'est-ce pas si vous calculez l'intégrale d'accord sur cette sur cet intervalle-là de la pression interstitielle qu'il y a une variation linéaire ben vous pouvez vérifier que ça va être tout simplement l'air de ce diagramme d'accord c'est-à-dire d'une certaine manière Up plus Un ok la moitié c'est l'air du trapèze multiplié par Pm mais n'oubliez pas multiplié par 1 c'est-à-dire la longueur du barrage qui pertendent à la si vous voyez devant vous donc à ce moment-là si on a une surface comme je vais le dire paramètre linéaire donc vous allez écrire je vais l'appeler cette force Rnp c'est-à-dire la résultante de la pression de l'eau sur l'intervalle ou sur la largeur np alors vous voyez c'est 1,5 fois Un plus Up fois np à la longueur np fois 1 si vous calculez donc correctement vous allez trouver 60 km par mètre linéaire et on matérier les 7 forces comme si c'est-à-dire elle est appliquée normalement au niveau du centre de gravité de cette r là donc r np c'est une force bien sûr qui suit le sens de la pression ok ok dans ce cas-là il est dirigé vers le haut si on peut on peut faire de la même manière pour la force sur Lm ça va être quoi ? ça va être l'air de ce triangle elle va être appelée placée au 2 tiers à partir de L au 2 tiers de ses distances Lm ou un tiers par rapport à la base vous allez avoir une force comme ça de la même manière ici de la même manière ici ce qui nous intéresse enfin un terme pratique c'est pas une question opposée pourquoi on calcule cette force ? parce qu'on peut parler ce qu'on appelle de la stabilité du mur bon vous imaginez si vous avez un corps sur lequel il va y avoir une pression en bas c'est-à-dire ce corps peut être soulevé d'une certaine manière mais le poids du mur ça va être une force qui va venir on va dire dans le sens opposé le poids c'est une force qui est dirigée vers le bas ça va être le poids volumique par exemple du détente un 3,5 mt par mètre plus multiplié par cette surface et en termes pratiques il faut que le poids du mur soit suffisamment grand par rapport à cette résultat de pression interstitiale pour que le mur il soit stable d'accord ? donc voilà on va dire l'intérêt de la deuxième question lorsqu'on calcule des pressions interstitiaires on peut déduire des forces qui s'exercent sur l'eau avec une certaine lumière qui s'appelle mur ou barrage ou tout ce qu'on fait d'accord ? et voilà l'intérêt de ça la dernière partie de l'exercice on va revenir au schéma donc la question est comme suit on suppose un écoulement d'eau verticale du côté du mur déterminer le gradient hydronique au point J situé à 0,1m sous QR QR c'est cette horizontale c'est l'écoulement potentiel du côté avant le point J c'est un point qui est très près de l'arrête M PQ je pense on a M P PQ et de ce côté là puisque l'eau l'écoulement va être ascendant vers le haut on va dire c'est comme si il est vertical alors on va voir un peu l'application de ce qu'on appelle la notion de pousser l'écoulement qu'on a introduite qu'on a rappelé au départ donc ici je reviens au schéma alors ici voilà on peut utiliser cette cette figure là et remettre donc ce schéma alors ici nous avons dit que l'écoulement l'écoulement se fait à peu près comme ça et au début j'ai dit que l'écoulement tout près du mur il se fait un peu imposé par rapport à ces arrêtes là comme ça et comme ça donc ici le point J c'est un point très proche de PQ et il est dans le sol dans le sol mais pratiquement l'écoulement il est assemblé dirigé vers le haut alors lorsque on veut calculer le gradient hydraulique dans cette partie au niveau du point J on va considérer l'écoulement de J à Q n'est-ce pas ? c'est-à-dire l'écoulement il est quasiment vertical dans cette sur ce segment JQ alors si je veux calculer le gradient hydraulique ça veut dire quoi ? il faut que j'ai la valeur de la charge hydraulique au point J n'est-ce pas ? qu'on n'a pas calculé mais à partir de la pression interstitielle au point J qu'on peut déduire vous pouvez calculer la charge c'est-à-dire si vous connaissez la pression interstitielle en un point via l'équation de la charge hydraulique vous pouvez déduire la charge et à ce moment-là vous pouvez calculer le gradient hydraulique donc ici c'est comme si on va faire un peu on va faire un peu retour de la pression interstitielle pour calculer la charge donc la réponse à la question consiste à calculer la charge hydraulique qui va être déduite à partir de la pression donc et comment on va déterminer la pression interstitielle au point J ? ben à partir de ce diagramme je vous fais le diagramme sur PQ et cette valeur 22,5 donc comme je vous ai dit la variation c'est comme si vous allez appliquer les triangles semblables je vais écrire que 22,5 sur la distance PQ est égale à la valeur que je cherche ou X sur JQ mais JQ on la connait parce qu'on a dit que le point J est à 0,8 m sous QR donc on connait cette distance donc la valeur va être c'est facile la valeur va être 0,8 1 fois 22,5 sur PQ je pense qu'il est égal à 1,5 m après le donné d'exercice d'accord ? donc à ce moment-là la réponse à la question qui est si donc comme je viens de le dire ok je calcule le gradient hydronique il faut déterminer la charge hydronique en ce point c'est faisable la partie de la pression interstitielle du diagramme que je viens de montrer par intercollation linéaire vous étudiez que UJ égale 0,8 fois 22,5 sur 1,5 qui est égal à 12 kPa alors si vous connaissez la valeur de la pression interstitielle du point J retour à l'équation de la charge hydronique qui est égale à combien ? HU sur gamma W plus la cote d'accord ? la cote par rapport à la base du mur ça va faire 0,7 c'est 1,5 moins 0,000 la part en dehors comptez bien sûr du haut plus 12 sur 10 donc la valeur de la charge hydronique est égale à 1,9 m d'accord ? alors comme la valeur de la charge hydronique au point J est égale à 9 m on va dire que l'écoulement entre J et Q il est vertical et le gradient hydronique comme il est supposé unidimensionnel va être HJ moins HQ sur la distance JQ vous connaissez que HQ est égale à 1,5 m 1,9 moins 1,5 ça fait 0,4 0,4 sur JQ d'accord ? elle est égale à 0,8 donc 0,4 sur 0,8 ça va donner 1,5 plutôt ça va donner 1,5 0,4 sur 0,8 le point Q il est situé à 0,8 sous QR alors c'est-à-dire le gradient de l'écoulement entre les points J et Q il a on peut dire une intensité qui est égale à 0,5 mais la donnée qu'on a c'est il a dit il a dit que le gradient hydraulique critique est égale à 0,8 donc il a dit conclure sur la stabilité du sol à ce niveau-là c'est-à-dire il faut comparer le gradient hydraulique réel par rapport au gradient hydraulique critique et ce gradient hydraulique critique d'après le rappel qu'on a fait il est tout simplement il correspond à une instabilité le gradient hydraulique se produit et lorsque le point déjaugé c'est-à-dire gamma prime il est égal à la poussée d'écoulement et dans le cas où elle est ascendante c'est le cas puisque l'écoulement est vertical on va dire le sens de I est dirigé vers le haut alors que le sens de gamma prime est dirigé vers le bas alors qu'est-ce que ça veut dire ICR égale 0,8 donc ICR d'après le cours je vous rappelle il est égal à gamma prime sur gamma double B le fait que ICR soit égal à 0,8 c'est comme si le poids volumique du sable total était égal à 18 gamma saturé moins 10 ça va faire 8 8 sur gamma double B sur 10 ça veut dire 0,8 alors on voit que maintenant le gradient hydraulique qu'on a calculé il est dirigé vers le haut ça va d'or est 0,5 et il est relativement loin de 0,8 c'est-à-dire la valeur qui cause l'instabilité l'instabilité c'est lorsque cette force qui s'appelle la poussée d'écoulement dans la masse du sol elle atteint la valeur du gamma prime mais ici ce n'est pas le cas puisque déjà le rapport veut dire quel est le rapport entre la situation critique et la situation réelle vous voyez que la situation critique correspond à 0,8 alors que la situation réelle elle est bien en deçà on peut dire le rapport 0,8 sur 0,5 ou sur 5 qui est égal à 1,6 d'une certaine manière on peut dire que l'écoulement qui se produit du point J au point Q en termes de stabilité du sol lui-même vis-à-vis du coulement on a disons 60% de sécurité par rapport à la situation critique d'accord ? c'est-à-dire il n'y a pas de problème c'est pour cela qu'on peut conclure que le sol il est stable vis-à-vis d'un écoulement vertical ascendant c'est-à-dire l'écoulement est dirigé vers l'eau d'accord ? donc voilà l'autre aspect qu'on peut bien sûr comprendre à travers cet exercice c'est ce qu'on appelle le gradient hydronique critique alors maintenant c'est l'écoulement dans la masse du sol ok ? voilà donc je pense que à ce niveau-là nous avons je veux dire terminé le premier exercice donc je vous laisse la possibilité de poser des questions si vous le voulez bien hein vous voulez poser des questions ? est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît ? ou bien c'est clair pour vous ? c'est clair c'est clair c'est clair ça va ? ça va ? ça va ? j'essaie d'être pas long mais j'essaie d'être un peu explicite pour que vous puissiez donc suivre ok ? donc ça c'est un aspect de qui vous permet de comprendre comment on résoudre le problème par exemple ce qu'on calcule il sert à quoi ? ok ? bon alors nous allons voir une autre problématique mais on va apprendre un peu plus c'est-à-dire maintenant nous allons voir un écoulement pas autour on va dire d'un mur de soutènement ça va être plutôt un barrage on va reprendre un barrage et ici nous avons la problématique bon ici je vais mettre comme ça voilà alors ici bon ce n'est pas personnalisé mais je suis d'accord donc ici lorsque je fais comme ça j'ai tout la question juste je fais une vérification bon là j'ai perdu le fait que je personnalise de ça bon vous allez me suivre j'ai pas de problème alors on va prendre l'écoulement on va considérer l'écoulement bidimensionnel sous un barrage en mettant cette figure vous montre un barrage en mettant en qui a une largeur de 24 mètres du côté aval on utilise toujours cette terminologie du côté aval du niveau d'eau le plus élevé on a par rapport à ce niveau-là du sol 7 mètres d'eau alors que de l'autre côté on peut avoir de l'eau comme on peut le avoir ici on dit qu'on a un mètre du côté aval d'accord donc notons bien que le barrage avant d'être construit bien sûr puisqu'il y a de l'eau dans ces conditions donc on va mettre ce qu'on appelle ce qu'on appelle des pales planches ou des parafaux dit ici que AB ces éléments-là regardez bien AB AB et CD en fait même longueur jouent le rôle de parafouilles où on peut les mettre donc notamment avant construire le barrage pourquoi ? parce que s'il va y avoir un écoulement d'eau comme on va le voir donc ces parafouilles ou ces pales planches vont imposer à l'eau d'aller jusque presque au niveau du point A ça va faire comme ça pour remonter et de la même manière ici s'il va y avoir de l'eau on peut la faire comme ça ok ? donc on va étudier l'écoulement d'eau en présence de ces parafouilles-là d'accord ? la particularité de l'exercice c'est quoi ? c'est que la perméabilité du sable il est un isotrope donc et ceci est logique donc lorsqu'on dit qu'il va y avoir de l'eau qui va faire ce trajet vous voyez que ici ou là l'écoulement comme on a dit est quasiment vertical il va se faire avec on peut dire casette mais au milieu du barrage quasiment l'écoulement il est horizontal et la perméabilité n'est pas la même alors ici on vous donne les deux valeurs de perméabilité 10 puissance moins 5 c'est pas très précis que vous avez sur le document c'est la perméabilité verticale c'est-à-dire dans la direction verticale et 1,6 10 puissance moins 4 mètres par seconde c'est dans la direction horizontale et vous notez que la perméabilité horizontale est supérieure à celle verticale ici d'ordre il est un peu grand 16 d'accord alors maintenant l'étude de l'écoulement dans la couche de sable assimilée à un milieu isotrope va nous amener en premier lieu à chercher ce qu'on appelle la perméabilité isotrope équivalente c'est-à-dire d'une certaine manière on va dire que nous allons ramener l'étude de ce problème dans cette couche de sable non plus avec deux valeurs de perméabilité différente mais avec une même valeur elle va être ce qu'on appelle une perméabilité équivalente et vous donne la formule à retrouver d'accord et là on va essayer de comprendre que pour chercher cette perméabilité au fait on est obligé on est amené à procéder pour faire ce qu'on appelle un changement d'échelle qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que comment je peux m'arranger pour dire qu'est-ce que je vais faire pour dire que dans un même laps de temps la particule d'eau suivant la verticale va parcourir la même distance que suivant l'horizontale sachant que la vitesse elle est plus grande ici c'est-à-dire si maintenant j'essaie de m'organiser d'après cette valeur-là on va dire si une particule d'eau d'après les données du perméabilité si verticalement une particule d'eau va bouger de 1 mètre dans le même temps ici elle va bouger elle va se déplacer de 16 mètres parce que le rapport de perméabilité est égal à 16 alors comment je dois comprendre que je vais avoir la possibilité de dire c'est la même distance parcourue donc on va faire ce qu'on appelle un changement d'échelle c'est-à-dire l'idée de base que vous voyez ici elle repose sur le fait de dire que l'eau parcourt horizontalement un trajet supérieur à celui qui était sur la verticale donc pour que la perméabilité soit égale dans les deux directions il faut d'une certaine manière que en termes de trajectoire je parcours la même la même disons distance verticale horizontale et ceci veut dire c'est comme si je dois sur le plan pratique réduire l'échelle horizontale d'accord c'est-à-dire si j'ai la même perméabilité que je vais chercher d'accord donc il faut procéder à un changement d'échelle et bon la procédure ici je l'ai donnée donc il faut procéder à un changement d'échelle comme celui pour z on va garder dire la même chose on va pas changer suivant la verticale vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard mais suivant x on va travailler dans le repère petit x petit z on va travailler dans un repère grand x petit z et la relation vous la voyez devant vous on va faire un changement de variable en écrivant que grand x égale une constante fois petit x grand x égale bêta fois x d'accord alors maintenant bien sûr nous allons trouver le résultat en deux temps pourquoi parce qu'on va chercher la réduction d'échelle qu'il faut faire et vous allez voir à partir de cette réduction vous pouvez trouver cette relation d'accord donc alors lorsque je dis que la perméabilité est à l'isotrope ça veut dire je reviens à l'équation qu'on a vu déjà c'est à dire k petit x b2h sur dx2 plus kz b2h sur dz2 égale à 0 si pour le même problème je dis je vais avoir une perméabilité isotrope équivalente faites attention non plus dans petit x petit z mais des grand x et z je dois avoir cette relation là c'est à dire l'équation que je dois trouver pour résoudre l'écoulement dans on va dire du nouveau plan grand x petit z il faut qu'elle s'exprime ainsi ok c'est à dire que la perméabilité petit k équivalente elle est la même que ce soit vis-à-vis de l'échelle grand x ou de petit z alors ici bien sûr ça repose un calcul simple ça repose sur comment on ramène tout simplement d2h sur d petit x2 en fonction de d2h sur d grand x2 mais ceci n'est pas en manière difficile donc si vous écrivez grand x égale bêta fois x c'est comme si vous écrivez d'une certaine manière d'accord vous allez écrire dh sur d petit x d'accord égale dh sur d grand x fois d grand x sur d petit x mais d grand x sur d petit x comme c'est égal grand x égale bêta fois x c'est égal à bêta donc on vérifie facilement que dh sur d x égale bêta d h sur d grand x et si vous dérivez encore une autre fois donc vous comprenez dérivée par rapport à petit x ça vous donne un bêta fois la dérivée par rapport à grand x on va faire la même chose c'est comme si vous alliez écrire d sur d petit x de bêta d h sur d x donc le bêta va sortir donc vous allez trouver encore une fois d h sur d x donc d h sur d x2 et un deuxième bêta parce que la dérivée par rapport à petit x va vous permettre de multiplier par un bêta donc l'essentiel c'est que cette ligne là je pense elle est simple à obtenir c'est à dire que ici b de h sur d petit x2 va être remplacé par cette quantité là qui est égale à combien ? bêta au carré b de h sur d grand x2 alors on va la remplacer ici d'accord ? lorsqu'on va la remplacer ici on va avoir cette équation ok ? cette équation maintenant je vois b de h sur d grand x2 b de h sur d z2 alors d'une certaine manière comment je peux dire que cette équation là parce qu'elle est la même en termes de variable que celle qui est en haut comment cette équation là est équivalente ou soit équivalente par rapport à cette équation ? juste tout simplement en comprenant que cette quantité kx bêta au carré doit être égale à kz c'est comme ça qu'on peut dire la pernumelle d'isotrope alors comment identifier que ces deux équations veulent dire la même chose ? si ces deux équations veulent dire la même chose bien que je ne connaisse pas k ça veut dire que ces deux quantités kx bêta au carré égale à kz et de là cette identification déjà vous donne un premier résultat c'est-à-dire pour dire je vais travailler avec une perméabilité équivalente qui est la même dans le plan grand x et z il faut que la relation il faut qu'elle soit assurée à savoir kx bêta au carré égale kz bien sûr lorsque vous écrivez cela il est facile d'obtenir que bêta égale la racine carrée de kz sur kx donc si on va faire le calcul kz c'est 10-5 mètre par seconde kx c'est on va dire 1,6 10-4 ou 16 10-5 en simplifiant par 10-5 vous allez avoir 1,16 la racine carrée de 1,16 va vous donner un quart ça veut dire qu'il faut faire à partir des données de la perméabilité donc une réduction d'échelle va être égale au quart alors le deuxième aspect vous pouvez le comprendre mais il faut tout simplement essayer de me suivre on va dire mot à mot qu'est-ce que je suis en train d'écrire ici je suis en train d'écrire que la vitesse d'écoulement horizontale avec la variable x normalement elle s'écrit comme ça v égale k fois i un col puisque c'est kx x c'est dh sur dx mais si je vais remplacer dh sur d x ça va être β dh sur d x et je me permets d'écrire que ceci est égal à d x qui fait h c'est à dire que la vitesse suivant l'horizontale qu'elle soit v d x qu'elle soit v grand x il faut qu'elle soit égale ça c'est une déduction c'est pas un résultat que je peux dire directement comment on va l'établir peut-être peut-être comment on va le comprendre normalement cette étape on va dire de la démonstration de la justification elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas rédigée donc ici regardez bien si je reviens là lorsque l'eau s'écoule horizontalement maintenant suivez-moi s'il vous plaît au fait que l'eau s'écoule horizontalement lorsque l'eau s'écoule horizontalement nous avons dit la section d'écoulement elle est verticale donc la section d'écoulement va être égale on a des z z fois un mètre dans la délication circondiculaire le débit par rapport à la vitesse b petit x ça va être b petit x fois cette section-là mais comme nous on n'a pas changé z ça c'est important au niveau des variables c'est le mz lorsqu'on n'a pas changé z la section d'écoulement pour on va dire le plan grand x petit z va rester la même parce que la section d'écoulement va être toujours égale à z fois un et là pourquoi je parle de section d'écoulement parce que je vais parler du débit le débit d'écoulement horizontal de cette manière que vous le calculiez par v petit x ou v grand x il est le même le débit ne change pas vis-à-vis d'une transformation géométrique c'est une grandeur indépendante c'est-à-dire c'est toujours le même débit pour ce problème si vous dites je récupère un débit par exemple de là à là qui est égal à une certaine valeur c'est il est égal à la section d'écoulement qui est la même fois la vitesse horizontale puisque la section d'écoulement elle est la même que la vitesse horizontale égale v grand x c'est une déduction du fait de dire que l'écoulement suivant l'horizontale il est un au même débit et l'écoulement vous savez très bien l'écoulement permanent le q il est constant si la section elle est la même donc la vitesse en même et de là on fait l'identification puisque ceci égale à dire à cela vous allez détenir que k égale kx fois bêta au fait oui parce que nous avons dit d'après cette équation la nouvelle perméabilité que je vais calculer s'appelle petit k alors comme elle est dans le repère on va dire grand xz voilà la perméabilité que je cherche est égale à kx fois bêta donc j'écris kx bêta égale à k mais bêta je le connais donc vous voyez que j'arrive au résultat petit k égale racine kx kz d'accord c'est à dire ici cette démonstration vous montre comment je peux on va dire travailler avec une perméabilité isotrope équivalente équivalente vous voyez que la perméabilité elle dépend à la fois de kx et kz d'accord et à ce moment-là donc vous déduisiez la perméabilité c'est-à-dire en termes pratiques il faut procéder à une réduction d'échelle suivant la présentation de sorte que grand x c'est le quart de petit x ok et que bien sûr on va travailler maintenant le problème problème de l'écoulement mais on va le travailler avec une méthode qu'on a exposé dans le cours je ne vais pas dire qu'il n'était pas clair qu'il était un peu difficile à suivre parce que vous ne voyez pas les étapes alors je me suis peut-être fait la peine de détailler les jeux pour que vous puissiez comprendre et sachez très bien que le tracé avec la méthode graphique c'est un tracé qui permet à l'ingénieur de comprendre ce qui se passe et c'est ça qui est le plus important la question n'est pas une question de précision du résultat la question c'est de comprendre comment l'écoulement se fait et d'où l'intérêt donc ici vous voyez mettre en évidence un écoulement supposé permanent dans la coupe de ça tracé un réseau d'écoulement symétrique par rapport à une prime etc. et constitué de 10 cubes de courant et 20 intervalles en tant que potentiel ce tracé sera exécuté sur la figure suivante voilà on peut dire la question alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette figure par rapport à la figure de départ c'est comme si le barrage on l'a comprimé un peu que vous êtes d'accord avec moi le barrage avait une largeur de 24 mètres aussi grande comme ça à l'échelle si cette distance est 7 mètres cette distance n'est pas loin d'être 6 mètres donc là je me prépare pour tracer le réseau d'écoulement dans le repère grand X Z donc il faut comprendre que l'opération qu'on a faite c'est l'opération qui va nous permettre de résoudre l'écoulement permanent dont on est en présence et le tracé de réseau d'écoulement doit être fait dans la réduction avec la réduction d'échelle qu'on appelle pourquoi ? parce que maintenant je peux travailler avec la perméabilité équivalente c'est ça donc l'objectif donc et là on va voir un peu les étapes du tracé du réseau d'écoulement à partir des données donc qu'on va reprendre bien sûr d'accord ? donc vous me suivez j'espère vous savez ? alors le tracé du réseau d'écoulement avec la méthode graphique se fait entre deux équipotentiels limite bon si nous allons faire nous allons reproduire la figure on va la reproduire maintenant voilà donc ici j'ai choisi z égale 0 vous voyez dans cet exercice je n'ai pas donné je n'ai pas donné l'origine mais l'origine vous êtes libre de choisir comment vous voulez l'origine pour z il va changer les valeurs de h mais certainement pas la perte de charge lorsque je mets z égale 0 ici à ce niveau-là c'est-à-dire à un mètre sur la surface de l'eau du côté aval bon c'est pas difficile de voir que la charge en un point sur cette droite-là horizontale est égale à un mètre parce que la pression est égale à 0 alors que du côté à moi la charge est égale à 7 mètres parce que je viens de voir que la hauteur d'eau est égale à 7 mètres donc il est évident que l'écoulement va se faire de l'horizontale qui est là où h égale à 7 et se termine sur cette horizontale où h égale à 1 mètre et ceci comme je l'ai écrit ici mais notez bien les valeurs que la perte de charge totale c'est h en un point ici 7 moins h en un point ici qui est égal à 1 donc qui est égal à 6 mètres ça c'est le premier résultat c'est-à-dire effectivement le cas commun va donc se traduit par un écoulement qui se fait à partir de cette ligne-là et va de l'autre côté il s'arrête ici hein au niveau de l'ANAP ici lorsque le sol se termine alors pour tracer le réseau ici on vous aide d'une certaine manière avant tout il faut comprendre qu'il y a des conditions aux limites les conditions aux limites elles sont à peu près classiques comme pour notre cas ici on a un substratum advergne c'est-à-dire on peut dire un peu loin par rapport à la base du barrage oui s'il va y avoir une particule d'eau là elle va pratiquement aller horizontalement alors que si je suis très très proche du barrage c'est comme on l'a dit tout à l'heure pour les normes soudainement la particule d'eau elle va faire comme ça elle va aller comme ça atteindre le point A elle va monter tangente A B et elle va aller tangente à la base B B et faire pareil c'est-à-dire c'est une ligne d'écoulement imposée hein cette ligne là qui est un peu à gauche de A B par la suite devient à droite et elle suit orientalement et de la même manière pour C D c'est une ligne d'écoulement imposée ça veut dire que ici le tracé va se faire d'une certaine manière qu'on va exposer c'est ça l'objectif ici bien sûr de l'exercice c'est vous aider comment je peux tracer le réseau de la manière qu'on a décrit dans le cours alors les informations sont comme suit et ici il faut très bien comprendre le réseau il est symétrique de part et d'autre de E' qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire déjà par cette ligne que je vois ici vous voyez que lorsque j'ai tracé une ligne de courant comme ça géométriquement pas pour le sens le symétrique c'est à peu près cette ligne là c'est comme si vous alliez diviser votre page en deux et vous allez faire une rotation donc cette courbe là va être juxtaposée avec celle-ci et attention l'écoulement se fait comme ça ok ? donc vous allez tracer un réseau symétrique c'est-à-dire comme je l'ai mis ici c'est pas la peine de tracer les lignes d'écoulement de là à là si vous le faites de là jusqu'à E' ça suffit et les données sont comme suit il faut tracer 10 intervalles entre les lignes de courant c'est ce qu'on appelle le tube de courant par rapport à la première ligne que j'ai décrite le tangent on va dire au barrage cette première ligne et la ligne que je viens de tracer j'ai formé un tube de courant vous voyez c'est comme une sorte de tube le tube c'est l'intervalle entre ces deux lignes de courant d'accord ? donc on va faire 10 10 tubes de courant donc c'est-à-dire moi j'ai tracé 1 il faut normalement que je trace donc on peut faire le calcul 9 autres intervalles mais on va pas les mettre on va dire d'un seul coup la chose la plus importante ici c'est que on vous dit qu'il faut assurer 20 intervalles entre les éco-potentiels je m'enlève maintenant je vais tracer des lignes éco-potentielles entre h égale 7 et h égale 1 de sorte qu'il y a 20 intervalles faites attention 20 intervalles maintenant il faut tracer donc 20 intervalles d'accord ? donc il faut tracer le reste 19 lignes d'écoulement ça veut dire que entre h égale 7 et e prime il faut avoir 10 intervalles pourquoi ? parce que les éco-potentiels vont être un peu perpendiculaires aux lignes d'écoulement lorsque j'aurai 10 ici et les 10 symétriques ça va être 20 et vous voyez que la situation n'est pas la même lorsque je dis 10 tubes de courant les tubes de courant sont c'est identique que je sois à gauche ou à droite mais les éco-potentiels c'est différent les éco-potentiels autant il va y avoir ici autant il va y avoir de l'autre côté et là j'ai introduit on va dire j'ai écrit que plutôt la paire de charge totale qui est égale à 6 mètres elle doit être égale à 20 intervalles 20 n h entre les éco-potentiels fois delta h ce delta h c'est quoi ? c'est la paire de charge lorsque je me déplace d'une éco-potentielle à une autre en bas bien sûr si je perds 6 mètres de là à là je comprends déjà que vers ee prime j'ai perdu la moitié déjà vous pouvez même donner la valeur de la charge hydraulique sur ee prime qu'est-ce que ça veut dire que je perds 50% de la paire de charge totale 50% de la paire de charge totale à 0,5 fois 6 3 mais elle est sur ee prime soyez sûrs n'importe quel point sur ee prime la charge hydraulique est égale à combien ? c'est égale à 7 moins 3 4 donc de là à là je perds 3 mètres puisque c'est symétrique de là à là je perds 3 mètres en tout cas c'est fait 6 mètres et la chose la plus importante ici c'est tout simplement la première étape tracée de la première ligne d'écoulement donc ici c'est en fonction de ce nombre vous allez un peu plutôt mettre le tube de courant un peu serré ou un peu grand puisque je vais placer 10 tubes de courant sur cette surface qu'on m'a donné donc il faut que je prenne les précautions pour pouvoir tracer 10 et c'est ce qu'on va essayer de voir bon donc d'ici là il va y avoir j'étais très bien que h égale à 7 ici et h égale à 1 ici parce que par la suite il va y avoir une petite faute au niveau des valeurs de h elles vont être diminuées de 1 mètre d'accord mais donc en guise de mémoire je vais vous le dire alors en casque des lignes des écoules potentielles donc à partir de la ligne d'écoulement qu'on vient de tracer je vais déjà fixer le dessin verbal entre les écoules potentielles en vérifiant une on va dire une condition qu'on a bien expliqué la dernière fois les écoules potentielles et lignes d'écoulement leur point d'interception il faut qu'elles soient perpendiculaires les tangents qu'on s'éligne doivent être perpendiculaires ceci vérifie la propriété de v égale gradient h c'est à dire par rapport à une écoule potentielle la tangente à une écoule potentielle suivant la perpendiculaire vous allez trouver une vecteur vitesse donc c'est ce que je viens de dire et voilà ce qui va se passer qu'est-ce que j'ai ajouté par rapport à la figure précédente bon j'ai bien matérialisé cette ligne là par E prime c'est on va dire la symétrie j'ai écrit 20 égale 2 fois 10 et là qu'est-ce que j'ai fait ? cet intervalle là si je peux dire l'intervalle qui est entre l'horizontale et E prime je l'ai divisé ou subdivisé en 10 intervalles voyons voir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et qu'est-ce que j'ai fait ? donc ici vous voyez il y a des points singuliers tantôt ici dans une zone on va dire où le phénomène on va dire il est plus ou moins normal vous pouvez tracer une sorte de rectangle enfin le rectangle il est un peu court d'accord ? et je me suis permis de faire ça qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire maintenant je reviens à la première propriété lorsque je me déplace de cette ligne là où H égale à 7 je vais perdre 20 le vingtième de la perte de charge maintenant le vingtième c'est-à-dire 0,3 d'accord ? puisque la charge totale est 6 mètres 20 plutôt 6 sur 20 ça va me faire 30 cm c'est-à-dire 0,3 sur cette écoute potentielle H égale à 7 moins 0,3 et ainsi de suite mais faites très attention lorsque j'ai tracé le début des écoutes potentielles j'ai dit le début des écoutes potentielles je elles vont partir de la première ligne de courant elle va traverser la deuxième mais je m'arrête là attention il ne faut pas faire comme ça sinon ça va être faux sur donc voilà déjà j'ai respecté ici la condition est-à-dire 10 intervalles entre les écoutes potentielles selon le problème que j'ai bien sûr on ne va rien faire ici si vous voulez prendre la peine vous allez tracer la ligne de tout à l'heure que j'ai montrée et tracer la même chose donc vous tracez à gauche ce que vous avez vous pouvez tracer à droite de la même manière et là c'est le début donc ça c'est le deuxième étape et là je constitue un tube de courant maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? on va tracer le deuxième tube de courant c'est-à-dire je vais encore je peux dire tracer une autre ligne de courant par rapport à la première et je vais prolonger de la même manière le début des écoutes potentielles vous voulez le début parce qu'il y a plusieurs et n'oubliez pas de mettre les flèches sur les lignes d'écoulement et voilà ici ce que j'ai fait c'est-à-dire qu'est-ce qui a été ajouté par rapport à la figure précédente donc vous voyez que les écoutes potentielles arrivaient ici et j'ai fait exprès ici donc regardez bien j'ai tracé une deuxième ligne d'écoulement mais il y a une remarque ici la distance on peut dire la largeur du tube en quelque sorte cette distance entre îles on peut dire la largeur la largeur du tube le courant elle a augmenté il faut qu'elle soit augmentée je vais vous expliquer pourquoi et par la suite j'ai fait à peu près une ligne qui a cette forme et en pointillé vous comprenez ce que ça veut dire je prolonge les lignes c'est que je pense regardez bien et toujours faites attention lorsque je les prolonge je ne vais pas très loin à partir de la dernière ligne d'écoulement que je viens de tracer d'accord et je prolonge comme ça c'est fait donc déjà j'ai deux tubes du courant et j'ai mis les flèches pour rappeler que l'écoulement se fait de là et là bien sûr c'est un point de symétrie il s'arrête d'accord voilà la valeur voilà le sens de la flèche et là j'ai mis des points comme ça qu'est-ce que cela veut dire on va on va par récurrence si je me permets de dire vous allez refaire ces opérations telles que je l'ai fait pour la première et pour la deuxième donc c'est-à-dire ça va être toujours la même chose et là on va expliquer une chose je vais toujours placer une ligne d'écoulement en plus en toujours en augmentant en augmentant la largeur la largeur du tube de courant qui va se fermer pourquoi ? ceci est très simple à comprendre la trajectoire de l'eau dans ce tube de courant elle est je vais dire relativement courte par rapport à la trajectoire qui est là donc en plus par rapport à celle qui est là donc c'est-à-dire la durée le trajet il est plus lent ça veut dire que la vitesse va être on va dire plus petite puisque je dis j'ai le même débit dans tous les tubes de courant si la vitesse est grande la section est petite plus la section augmente donc la vitesse va devenir plus petite et c'est une condition la façon de tracer le réseau comme ça avec en formant ces types de rectangles ou carrés curvilignes parce qu'il va y avoir du cours c'est pour vérifier que le tube soit comme ça voilà l'objectif on peut dire voilà l'intérêt de la méthode qui respecte un peu les conditions d'accord donc bien sûr on va pas faire tout cela avec pour obtenir du tube de courant je me suis pris la peine pour vous proposer la figure suivante et là il y a juste on va dire la petite erreur donc H ici c'est 7 mètres et H ici égale 1 mètre elle est correcte de sorte à obtenir ici H égale 4 mètres H donc ici il faut vérifier 7 et là c'est 4 et la valeur ici H égale 1 mètre alors ici combien j'ai tracé de la façon avec laquelle je viens de vous expliquer j'ai tracé déjà 1 2 3 4 5 6 tubes de courant faites très attention pour cette ligne d'écoulement je ne me suis pas permis d'aller jusque là mais je fais comme si c'est à dire la règle que j'ai bien rappelé au départ le point d'intersection entre une ligne d'écoulement la tangente la tangente et l'écoute potentielle doivent être plus ou moins perpendiculaires bon c'est pas tout à fait vérifier à 100% pour tous les points d'accord c'est à dire que ici au point d'intersection la tangente à cette cour doit être perpendiculaire à la tangente à cette cour bon ici si vous avez bien compris il reste combien de tubes de courant à tracer on a tracé 6 il reste 4 donc je peux dire que je peux tracer comme ça n'oubliez pas de promanger les lignes je peux tracer un autre et un autre bon l'essentiel ce que vous pouvez arriver à placer 4 tubes de courant d'accord et vous prolongez les écoutes potentielles voilà je peux dire que une écoute potentielle celle-ci par exemple comment elle va finir bien sûr cette ligne d'écoulement imposée elle est horizontale lorsqu'elle va intercepter cette ligne là il faut que l'intersection pardon il faut que l'interception l'intersection elle soit la tangente bien sûr la courbe soit verticale c'est à dire j'imagine que si je peux faire comme ça la courbe elle est comme ça la tangente à la courbe qui correspond à on va dire des couilles potentielles elle va être verticale parce que cette ligne là elle est horizontale donc maintenant l'objectif bien sûr pour le crassé c'est de calculer le débit c'est la chose la plus importante donc maintenant vous voyez que en forme d'écarré B ou B carré curviline ce fort qui valera ce que j'ai mis en achuré ici qu'est-ce qu'il y a il y a il y a la distance qui est perpendiculaire B donc en terme pratique si je dis que bon ici il faut rectifier les valeurs de la charge en ajoutant 1 à toutes ces valeurs là 7 6,7 etc 6,4 et ainsi de suite d'accord donc ici ça veut dire que la charge hydraulique que je perds en allant de cette école potentielle à celle-ci est égale à 0,3 mais le gradient hydraulique va être égal à 0,3 sur cette distance qui est égale à B ceci va vous permettre d'écrire I vous le multipliez par la perméabilité que vous allez trouver la vitesse pourquoi ? parce que la vitesse bien sûr elle va percoler la surface d'écoulement la surface d'écoulement qui est égale à petit a cette distance n'oubliez pas le 1 mètre perpendiculaire et de là donc vous pouvez revenir en cours dans un tube de courant n'importe quel vous allez calculer le débit par cette formule-là cette formule-là c'est K fois I le débit c'est égal à la vitesse fois la section n'est-ce pas ? la vitesse c'est K fois I I c'est delta H parce que je perds toujours une paire de charge élémentaire qui est égale à delta H total sur NH divisé par B la surface d'écoulement c'est quoi ? c'est A fois 1 et de là vous avez le débit élémentaire vous allez multiplier par le nombre de tubes de courant NC et vous obtenez le débit total D'accord ? c'est-à-dire que finalement l'objectif du tracé du réseau c'est calculer le débit du coulement total qui est égal à grand plus H total Ht dans cette formule c'est tout simplement delta H total ici qui est égal à 6 mètres alors tout ça c'est connu qu'a équivalent on a calculé A et D il faut prendre juste des moyennes je peux avoir dans ce ici A sur D égale 1,1 je peux avoir ici 1,5 je peux avoir ici par exemple 1,2 j'en fais la moyenne pour mettre la valeur ici NC sur NH c'est connu 10 sur A c'est connu Ht est connu donc vous pouvez calculer le débit donc voilà comment on procède pour calculer le débit donc si vous faites le calcul bien sûr ce débit faites attention il est mètre cube par seconde d'accord mais on va dire par mètre linéaire par mètre linéaire donc dans la direction à la figure parce qu'il y a toujours bien sûr la question de on va dire le barrage sa section est comme ça il a une longueur de 300 mètres d'accord donc vous devez multiplier le débit total par 300 mètres ok alors maintenant déterminer le résultat des pressions interstitielles par unité de longueur je pense ce qui s'exerce sur la base du barrage et puis calculer les pressions interstitielles au point A et C à un point M situé à la mètre d'accord donc ici on va revenir un peu bon au réseau qu'on a tracé au réseau qu'on a tracé je peux par exemple attendez d'accord on va revenir même à la figure au départ je pense c'est mieux voilà donc ici donc puisqu'on a tracé le réseau qu'on vient exposer donc on va calculer comme on a fait tout à l'heure les valeurs de la charge hydraulique au point B et D d'accord et par la suite ces charges hydrauliques vont nous permettre de déterminer la pression interstitielle donc la pression interstitielle sur AB bien sûr elle est elle est perpendiculaire et dirigée vers le haut donc vous allez calculer qu'on a fait tout à l'heure pour l'exercice précédent la force on va dire deux soulèvements qui s'exercent sur le barrage mais là il faut faire très attention nous avons fait l'opération de changement d'échelle pour résoudre le problème d'écoulement mais la base du barrage est la base du barrage réelle le débit on a dit il n'est pas donc on va dire sensible à cette opération de changement d'échelle pour travailler avec la permanence des autres mais la base du barrage va rester la base du barrage c'est à dire je reviens par exemple à cette figure là où j'ai le tracé qu'elle encore lorsque je vais la mettre en mode diaporama comment on va t'en résonner bon là vous avez un peu la chose suivante regardez bien le point B et de même le point D par rapport au tracé que j'ai fait donc je connais que H en E ou E prime est égale à 4 mètres précisément et que la charge ici avant B vous voyez cette écoute potentielle il faut diminuer on va dire il faut plutôt ajouter parce que la charge ici elle est plus grande la charge elle diminue dans le sens de l'écoulement donc ici elle est égale à 4,3 donc c'est comme si je vais interpeller je pourrais par exemple H en B est égale à H en E que je connais plus la moitié puisque le point B il est à mi-distance je peux dire l'essentiel n'importe quelle valeur ça ne va pas avoir une influence je roule H au point B par exemple H E E prime plus 0,5 0,4 fois la charge élémentaire elle est qu'à 0,3 d'accord et de la même manière pour D on va dire c'est plutôt H en E ou E prime moins la même quantité que j'aurais placé donc je calcule la valeur de la charge hydraulique au point B et D d'où ? du réseau que j'ai tracé puisque la méthode elle est graphique elle est approchée donc j'approche la valeur de la charge hydraulique au point dont j'ai besoin et c'est comme ça que je vais calculer déduire la pression interstitielle voilà ce qu'on va faire la pression interstitielle au point B et D elle correspond à Z également un mètre elle va être calculée comme suite j'écris que H en B est égale H en E comme je vous l'ai dit plus 0,5 fois delta H que je n'ai plus 0,4 voilà 0,3 d'où la pression au point B est égale à combien ? elle est égale bien sûr gamma W fois H B moins Z grâce à cette formule que vous vous rappelez si j'écris H égale U sur gamma W plus Z donc U égale gamma W fois H moins Z mais H il est là c'est H E plus 0,5 delta H moins moins 2 mètres à moins Z à moins et par la suite je vais faire la même chose pour D mais pour D je vais retrancher la même quantité que j'ai mis ici et vous comprenez que pour le calcul que j'aurais mis à cette question pour répondre à cette question que j'aurais mis 0,4 à 0,3 au lieu de 0,5 bien sûr qu'est-ce qu'on avait dit ? on avait dit que les pressions sont normales à la base du barrage dirigées vers le haut elles n'ont pas la même valeur mais elles sont symétriques par rapport au prix bien sûr lorsque vous allez calculer à Chasse-Marie et à la force vous allez écrire c'est la surface du trapèze qu'on a fait tout à l'heure ça va être 1,5 fois les pressions perpendiculaires au point B et D UB plus UD fois la distance B et D toute la largeur du barrage fois 1 mètre par mètre linéaire et vous voyez que cette règle est l'estimation d'alpha fois delta H elle va se simplifier c'est la seule et là vous pouvez déduire la résultante qui correspond aux pressions de l'eau sur la base du barrage d'accord ? donc cette question là on y répond à peu près de la même manière qu'on a vu tout à l'heure mais elle est un peu différente ici parce qu'on a un réseau symétrique d'accord ? donc c'est comme si nous allons nous avons profité de la symétrie et le fait c'est vrai on profite de la symétrie pour dire finalement que j'ai même pas besoin de savoir correctement la perte de charge d'un point B d'un point c'est à dire entre les coûts potentiels qui est avant B et les coûts potentiels en E d'accord ? et de la même manière que le point B donc voilà comment on répond à la question calculer les pressions interstitielles donc c'est à dire calculer les pressions interstitielles la résultante de la pression sur le barrage c'est cette question là alors maintenant puisque je pense qu'ici je m'arrête je m'excuse mais les réponses les réponses les réponses pour calculer les pressions interstitielles au point A et C bon c'est systématique bon puisque je ne sais pas si sur VPC vous pouvez ouvrir le fichier que je vous ai envoyé où il est alerté moi je suis en train de feuilleter parce que j'ai on va dire voilà la figure de toutes les façons A et C c'est quoi les points A et C ? c'est les pointes on va dire c'est l'extrémité des pâles planches vous allez calculer les pressions sur le point A et C par exemple on revient par exemple à cette figure là on va agrandir bien sûr mais avec une préférence avec tout le réseau on va revenir à le réseau on va dire détail voilà vous allez calculer la pression interstitielle en A et en C bien sûr à partir de quoi ? à partir du fait que vous connaissez les valeurs de la charge ironique vous allez trouver écrire vous allez écrire que U égale gamma BH moins Z bon Z au point A et au point B ça va être la longueur c'est les premiers je pense 4 mètres mais comment je vais tout simplement déduire la valeur de la charge dans l'exercice il dit que on suppose on suppose qu'on néglige la perméabilité verticale du sol par rapport à la perméabilité horizontale c'est un écoulement vertical dans ces points-là c'est comme si on a un écoulement horizontal donc l'essentiel c'est que vous allez choisir le point A c'est un point c'est un point c'est un point c'est un point A c'est un point B donc c'est un point B donc il y a un écoulement qui est un point B on a 1 2 3 4 5 6 6 fois 0,3 je perds 0,3 1,8 7 6 7 moins 2 5 donc H au point A égale 5,2 H moins Z Z je suppose que c'est 2,4 ok moins moins Z Z négatif H vous allez avoir le valeur de donc H moins Z vous allez avoir la valeur de U comme 10 fois donc on a 5,2 moins moins 6 plus 6 11,2 fois 10 l'impression intestinale à peu près aux alentours je crois que nous allons autour de 112 donc c'est à partir du réseau que vous pouvez calculer c'est un point singulier il a dit qu'est-ce qu'il a dit il a dit on néglige la perméabilité verticale par rapport à la perméabilité horizontale c'est comme si ma ligne d'écoulement je trouve horizontale ou la ligne est la plus proche je trouve tangent de la même manière faites attention H au point A n'est pas H au point C c'est on a 4 mètres je vais perdre par rapport à 4 mètres je trouve sur C 1 2 3 4 4 fois 0,3 1,2 c'est-à-dire la charge au point C va être 4 moins 1,2 je t'ai là 2,8 et puisque c'est le même Z et vous voyez que la pression interstitielle au niveau du point C elle n'a pas la même valeur qu'au point A parce que la charge est différente et vous déduisez donc la pression interstitielle comme problème donc ça c'est la première réponse à la question comment déduire les pressions interstitielles au point A et C donc c'est à partir du réseau mais toujours on insiste sur le fait que c'est un point 5 mètres donc dernière enfin il y a un autre point il coule pour calculer les pressions interstitielles en A et C et en un point A situé à 20 mètres en aval de C c'est-à-dire qu'il y a 20 mètres en aval de C c'est-à-dire qu'avec l'échelle bien sûr il y a quelqu'un a dit il y a quelqu'un a dit il y a 3 mètres il y a 3 mètres c'est-à-dire qu'on a dit 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 3 il y a dit qu'on a dit 20 mètres en aval de C il y a 20 mètres faites attention 20 mètres ça veut dire je fais le réseau la dernière à l'horizontale 20 mètres je vais le diviser par 4 je vais le 5 mètres je vais le mettre 5 mètres après je vais le mettre même si à l'horizontale il y a à peu près 24 sur 4 ça fait 6 il y a 3 c'est comme si je vais à peu près cette distance 3 voilà le point m le point m bien sûr la valeur de la pression interstitienne je raisonne par le point qui est là c'est à peu près simple et supposons on a dit 1 500 mais quel que soit le point je vais le mettre le point m' symétrique je vais le mettre le reste de la charge par rapport à l'ici avec le point m que je vais le mettre ça veut dire je vais le mettre un mètre je vais le mettre un deux on a 3 mais la charge hydronique fait le point m je vais le mettre 1 plus 3 fois 3 à peu près 1 et vous déviser la valeur de la charge et par la suite la pression interstitienne d'accord donc voilà un peu la façon avec laquelle à partir du réseau on reçoit notre problème d'accord et je pense que un tas d'exercices il serait à peu près là pour le tour vous avez l'exercice et là je vous propose par exemple donc je vais vous envoyer le fichier rectifié tu vois le fichier rectifié c'est ce qu'il y a sur ces figures là où j'ai passé à la main donc je vais vous envoyer le fichier vers les filles après Kadesh je pense 4 1 2 3 et bien sûr il y a 4 donc le fichier en termes 4 pages et vous pouvez maintenant faire l'exercice en retraçant le réseau d'écoulement et le terminer même parce que moi j'ai tracé juste 6 Kadesh 6 tubes de courant d'accord donc voilà pour cet exercice donc dont l'objectif était de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour parler d'une permanence par la suite il faut faire très attention vous le faites pour donc calculer le débit qui est toujours le même et lorsque vous avez une question où il y a la distance notamment horizontale ne faut pas oublier que vous avez une échelle réduite pour déduire les valeurs d'accord et vous avez quand même passé le réseau de manière très simple donc voilà un peu euh le contenu de l'exercice de la séance je peux dire on est pratiquement au cours alors une remarque intéressante pour vous ou pour ceux qui auront la possibilité de suivre la vidéo sur la chaîne parce que je vais je vais vous envoyer l'enregistrement bien sûr l'année dernière les circonstances sont venues comme ça il y a déjà sur la chaîne YouTube une autre vidéo où il y a des exercices d'hydraulique des sols corrigés bien sûr pour faire profiter à tous qui veulent voir vous allez trouver d'autres exercices de la série que vous avez reçu qui sont corrigés dans cette vidéo c'est-à-dire vous allez avoir certainement on va dire un profit en regardant la vidéo elle est à peu près voilà elle est à peu près une date d'une année donc elle doit être euh vers le mois d'avril 2020 ce qui a été exposé pour les élèves de l'année dernière donc comme ça vous allez avoir pas mal d'exercices corrigés ceux qu'on a vu aujourd'hui et peut-être trois autres et je pense que cela est suffisant pour vous de bien comprendre les choses d'accord alors je vous pose la question habituelle est-ce que vous avez des questions pas de questions c'est clair c'est clair c'est clair bon elle je vous recommande sincèrement de travailler un peu ce qu'on a fait c'est tout parce que l'essentiel c'est de comprendre je suppose que vous allez pouvoir le faire c'est pas difficile mais les problèmes d'écoulement dans les problèmes d'écoulement d'eau dans les sols sont les problèmes qui posent le plus de problèmes dans la pratique c'est pour cela il faut être conscient de cela donc je peux dire que là vous avez de manière la base pour comprendre les problèmes et d'une certaine façon pour résoudre le problème et ceci va être très utile un autre jour même pour vérifier des résultats que vous aurez obtenus maintenant d'un logiciel un autre jour pour étudier la stabilité d'un massif de sol pour un glissement de terrain pour n'importe quoi vous allez avoir un logiciel mais lorsque vous comprenez ces choses ces éléments de base vous pouvez facilement interpréter les résultats c'est ça l'importance d'accord donc il faut maîtriser un peu les paramètres et ensuite bien sûr par votre compréhension vous pouvez prendre la décision pour donc répondre à une question pour prendre une décision pour l'application en question voilà bon s'il n'y a pas de questions donc je vais on va clore la séance ça suffit comme ça merci monsieur mais je vous remercie à mon tour et bon comme d'habitude si vous avez des questions vous pouvez les envoyer par e-mail ok donc il n'y a pas de problème mais l'essentiel c'est de travailler un peu la série que je vous ai donné voilà donc c'est tout ok donc je vous dis au revoir et portez vous bien je vous remercie au revoir 9 alors s'il n'y a 5 on comment Sous-titrage FR ?